On commence tout de suite cette émission par le livre « Événements de la rentrée » dont l'auteur est Thomas Piketty. Vous êtes l'un des fondateurs de l'école d'économie de Paris, un spécialiste des inégalités. Le prix Nobel d'économie Joseph Stiglitz vous a d'ailleurs rendu hommage dans son dernier livre. Aujourd'hui, vous publiez « Le capital au XXIe siècle », 15 ans de recherche dans une vingtaine de pays, résultat 1000 pages, dans lesquelles vous expliquez que nous sommes redevenus une société d'héritiers comme il y a un siècle. Emmanuel Todd, vous êtes historien et démographe. Votre dernier livre co-écrit avec Hervé Lebrun, c'est « Le mystère français ». Ce qui je vous ai invité ce soir, c'est que vous avez dévoré les 1000 pages de Piketty, que vous portez une grande admiration à son travail, mais que vous n'êtes pas d'accord avec les remèdes qu'il propose. On va le voir tout à l'heure. Alors, cette société d'héritiers que vous constatez dans votre livre « Thomas Piketty », je voudrais que les téléspectateurs comprennent bien de quoi il s'agit. Aujourd'hui, nous dites-vous, comme il y a un siècle, 50% de la population, la partie la plus pauvre de la population, ne possède que 5% du patrimoine total. 50% les plus pauvres, 5% du patrimoine total. Et 10%, les plus riches, eux, possèdent 60% du patrimoine. Ça, c'est vrai dans tous les pays à peu près. La nouveauté, c'est qu'au XXe siècle, à la suite des deux guerres mondiales, on a vu éclore une classe moyenne, 40% de la population à peu près, qui a réussi à avoir entre 20 et 30% du patrimoine total. C'est bien ça ? Jusque-là, on est d'accord ? Et ça, c'est fou, c'est qu'on le constate partout et de tout temps. Il y a un siècle, comme aujourd'hui, en France, comme aux États-Unis, comme en Allemagne, partout. – Oui, le patrimoine est toujours beaucoup plus concentré que les revenus. La vraie nouveauté aujourd'hui, c'est qu'on a un retour de l'importance globale de ce patrimoine. C'est-à-dire qu'il y a eu une phase de l'après-guerre où les patrimoines avaient beaucoup perdu de leur importance, tout simplement pour des raisons tragiques liées aux guerres, liées aux destructions, liées au fait qu'en Europe, notamment, le continent s'était sabordé. Et bon, il n'y avait plus grand-chose à hériter, tout simplement, dans les années 50-60, ce qui, en soi, n'avait rien de positif. Mais ça a duré tellement longtemps, cette phase de reconstitution des patrimoines, qu'on s'est pris à croire que c'était permanent. C'est-à-dire que pendant les 30 glorieuses, on avait l'impression que les inégalités patrimoniales appartenaient au passé, qu'on était passé à une nouvelle étape, à un capitalisme sans capital, sans patrimoine, ce qui, en fait, n'a pas de sens. C'est-à-dire qu'à très long terme, il n'y a pas de capitalisme autre que patrimonial. Et on voit bien que les patrimoines, aujourd'hui, ont repris leur importance. Concrètement, si vous n'avez que votre salaire pour acheter un appartement à Paris ou dans une grande ville, vous avez intérêt à ce que ce soit un très bon salaire. Parce que, pour les générations nées dans les années 70-80, qui m'intéressent tout particulièrement, la situation est très différente des générations du baby-boom, nées dans les années 30-40, qui, elles, effectivement, se sont beaucoup construites par elles-mêmes, parce qu'il n'y avait pas grand-chose à éviter. Parce qu'elles étaient dans cette période spéciale de l'après-vier. Qui était une période très spéciale. Donc, moi, dans ce livre, j'essaye d'abord, avant d'en arriver à des possibles remèdes sur la fin du livre, j'essaye surtout de raconter l'histoire du capital, du patrimoine et de la répartition des richesses depuis le XIXe siècle, ou même depuis le XVIIIe siècle, quand les sources le permettent. Et donc, c'est surtout un travail collectif. Je veux dire, beaucoup de chercheurs, Tony Atkinson, Emmanuel Saez, Gilles Postel-Vinet, Jean-Laurent Rosenthal, beaucoup, beaucoup de chercheurs ont participé à cet effort de collecte de données, notamment dans les archives successorales françaises. Parce que, même si la Révolution française n'a pas créé une société idéale, elle a au moins créé un incroyable observatoire des fortunes. C'est-à-dire que, depuis la Révolution française, on enregistre en France les patrimoines immobiliers, financiers, et ça permet au moins de les étudier. Alors qu'il faut attendre un siècle de plus aux États-Unis, au Royaume-Uni, autour de 1900-1910, pour avoir une fiscalité successorale qui permet de laisser des traces, au moins. Parce que le chercheur, il peut, vous savez, depuis très longtemps, on parle des inégalités, sans utiliser beaucoup de sources. Mais là, c'est très rigoureux, c'est très précis. Il part d'abord des sources et il essaye de raconter cette histoire des patrimoines. Donc, ce mouvement de repatrimonialisation de la société, de retour des patrimoines, il faut bien voir qu'il a quelque chose de naturel et il n'est pas en soi négatif. C'est-à-dire que le capital est utile. Simplement, ça nous fait réapparaître des inégalités très fortes qu'on croyait avoir disparues. C'est-à-dire qu'il y a eu un moment dans l'histoire, pendant les 30 Glorieuses, où on s'est imaginé que les inégalités pouvaient se lire uniquement à travers le travail. Les ouvriers, les employés, les cadres, avec des inégalités, finalement, raisonnables. De salaire. Voilà, des inégalités de salaire sur lesquelles on ne pouvait pas être d'accord. Est-ce que le salaire des ouvriers des cadres doit aller de 1 à 3, de 1 à 5, de 1 à 10 ? Mais disons, au moins, tout le monde communiait dans le même culte du travail. Il y avait un certain accord méritocratique. Là, aujourd'hui, on a un retour d'inégalités patrimoniales. Comme à la belle époque, comme il y a 100 ans. Bon, concrètement, la totalité de ce que possèdent les Français, ou d'ailleurs les Européens, puisque c'est vraiment un phénomène européen, la totalité de ce qu'on possède en patrimoine immobilier financier, après avoir retiré toutes les dettes, parce qu'on parle beaucoup des dettes, des dettes publiques, des dettes privées, mais il ne faut pas oublier qu'en France, en Europe, on est très riche et on possède en patrimoine immobilier financier 6 ou 7 fois plus que toutes les dettes publiques ou privées réunies. Et au final, notre patrimoine net de dettes représente actuellement entre 6 et 7 années de production nationale ou de revenu national. Et effectivement, il faut remonter à la belle époque pour retrouver un tel niveau de prospérité patrimoniale. Alors que dans les années 50, on était à 2, 3 années, 4, 5 années dans les années 70-80. Donc on a un processus très graduel. Et c'est pour ça que l'histoire est importante, parce qu'une remise en perspective permet de bien voir ça. Alors pourquoi on est dans une société d'héritiers ? Vous nous expliquez que le problème, c'est que le capital, le patrimoine, a un taux de rendement 4 à 5 fois plus élevé que la croissance moyenne de la production, c'est-à-dire l'augmentation des salaires, pour faire simple. C'est-à-dire que la croissance, c'est 1,5% par an, en moyenne, sur la longue période, sur un siècle. Il y a des moments où on est beaucoup plus 5-10%, mais c'est dans des moments de rattrapage, comme on a connu la Chine ou la France, d'ailleurs, pendant les Trente Glorieuses. Alors que le capital, lui, c'est 4 à 5% par an. Oui, alors c'est une réalité éternelle, mais qu'on avait un peu oubliée au cours de ce long XXe siècle. Mais effectivement, jusqu'au XIXe siècle, c'était une évidence pour tout le monde que la croissance était très lente. 1% par an, vous savez, en fait, dans le très long terme, c'est une croissance relativement rapide. Parce que 1% par an, ça veut dire que sur une génération, sur 30 ans, vous avez 30%, 35% de l'économie qui a été renouvelée. Donc c'est en fait une croissance assez rapide. Jusqu'au XVIIIe siècle, la croissance était encore plus lente que ça. Simplement, cette croissance de 1% par an, elle est plus faible que le taux de rendement du capital. Donc le taux de rendement du capital, très concrètement, c'est ce que rapporte en moyenne un patrimoine au cours d'une année. Donc par exemple, si vous avez un appartement qui vaut 100 000 euros et que vous le louez 400, 500 euros par mois, donc mettons 5 000 euros par an, ça fait à peu près 5% de 100 000 euros. Bon, si votre appartement est 5 fois plus grand ou 10 fois plus grand, multipliez tout ça par 5 ou par 10. Pour les actions, ça peut être plus élevé, c'est plus risqué. Donc on peut avoir des rendements de 6, 7, 8%. Enfin, dans tous les cas, le point important, c'est que quand on a une croissance qui n'est que de 1 ou même 1,5 ou 2% par an, et on voit que même ça, actuellement, c'est difficile à obtenir, le fait est qu'avec un rendement, ne serait-ce que de 5%, ça veut dire que les patrimoines issus du passé, naturellement, se recapitalisent plus vite, progressent plus vite que le rythme de croissance de la production des salaires, des revenus. Donc des nouveaux riches, ceux qui gagnent bien leur vie, eux, ils sont 5 fois moins bien leur vie. C'est très difficile de rentrer dans le jeu. C'est-à-dire que quand les positions issues du passé, le passé dévore l'avenir, un petit peu. C'est-à-dire qu'on a une importance pour les patrimoines issus du passé qui devient démesurée. Et en même temps, il y a quelque chose de logiquement difficile. C'est difficile d'échapper à cette conclusion. C'est-à-dire qu'on l'a oublié pendant longtemps parce que pendant les Trente Glorieuses, comme la croissance était de 5% par an, bon, finalement, tout ça s'équilibrait un petit peu. Il était possible de rentrer dans le jeu uniquement avec son travail, simplement aussi parce que les patrimoines issus du passé avaient eux-mêmes subi des chocs terribles. Donc ce long XXe siècle, avec d'abord les chocs liés aux guerres, ce sont vraiment les guerres qui ont fait table rase du passé, en quelque sorte, au XXe siècle, donc d'une façon tragique. Et puis après, la longue phase de reconstruction, nous a fait perdre de vue cette réalité. Il y a un exemple excellent que vous donnez pour montrer à quel point ça renforce les positions acquises et ça creuse les inégalités. C'est le cas d'une héritière comme Liliane Bettencourt qui, en 30 ans, a vu son patrimoine augmenter autant que celui d'un entrepreneur comme Bill Gates. Alors qu'elle ne travaille pas et que lui travaillait énormément. Oui, c'est vrai, c'est perturbant parce que c'est vrai qu'on aimerait bien tous, vous savez, il y a cet hymne permanent à la fortune méritée, à l'entrepreneur sympathique, Bill Gates ou Steve Jobs. Et au capitalisme réincarnation. C'est un héritière aussi qui amène toujours... Donc on aimerait bien que la fortune de Bill Gates progresse plus vite que celle de Liliane Bettencourt, je crois. Mais malheureusement, ce n'est pas vrai. C'est-à-dire qu'en fait, passé un certain niveau de patrimoine, la fortune se reproduit tout seul. Le cas de Liliane Bettencourt est fascinant parce que son père, Eugène Schuller, est un véritable entrepreneur. Donc il invente en 1909 des produits pour les cheveux très utiles qui permettent de conserver ses cheveux et d'éviter qu'ils tombent. C'est un peu la même chose que César Birotto qui avait été inventé par Balzac un siècle plus tôt qui invente des pattes pour les cheveux qui lui permettent de faire fortune dans les années 1820. Mais là, en 1909, c'est pour de vrai. Eugène Schuller va créer L'Oréal qui va devenir le leader mondial des cosmétiques. Donc ça, c'est très sympathique. Des entrepreneurs et des produits pour les cheveux, c'est utile pour tout le monde. Mais simplement, un siècle plus tard, en 2013, 100, 100 ans plus tard, sa fille fait toujours partie des premières fortunes mondiales alors qu'elle n'a jamais travaillé. Et là, vous voyez, il y a une logique qui se met en place qui fait que les entrepreneurs sont très utiles. On a besoin de personnes qui créent des entreprises. Mais passé un certain niveau de concentration, les choses deviennent simplement stériles. C'est-à-dire, deviennent utiles pour personne. Et donc, on a besoin d'avoir un mécanisme qui permet à la fois des nouveaux entrepreneurs de rentrer dans le jeu, mais de faire en sorte que la concentration des patrons ne dépasse pas un certain niveau où ça devient simplement stérile. Et au XXe siècle, ce mécanisme, ça a été surtout les guerres et puis des politiques fiscales qui ont été mises en place, imposées aux élites qui n'en voulaient pas à la suite des guerres. Mais il n'y a pas de mécanisme naturel. C'est important de réaliser que, à la fois, bon, Marx, il a négligé l'importance de la croissance, mais à l'inverse, les libéraux ont trop considéré que la croissance en elle-même, elle est tout réglée. Alors la croissance, c'est vrai qu'une croissance de 1%, c'est mieux que 0%, mais ça ne suffit pas pour équilibrer ce processus par lequel les fortunes, une fois constituées, se reproduisent plus vite, justement, que la croissance. Alors cette société d'héritiers que vous décrivez, elle règne sur le monde. Ce qui est vrai en France est vrai aux États-Unis, est vrai en Europe, est vrai un peu partout. Alors comment les déloger, ces héritiers ? Vous vous dites qu'il faut, non pas augmenter les impôts, réduire au contraire les impôts sur le travail et augmenter les impôts sur le patrimoine, de façon à ce que les 10% qui ont 60% du patrimoine soient taxés et que les 50% qui n'ont que 5% du patrimoine puissent un jour avoir une chance de les rattraper. C'est ça. Et vous proposez que cet impôt, enfin cette imposition, ce soit pas seulement en France, ce soit en Europe et ce soit même, pourquoi pas, dans le monde, une sorte de super ISF mondiale. Oui, alors moi, dans la partie consacrée aux remèdes, je pars de l'idéal pour ensuite essayer d'aller vers le réel. Donc l'idéal, la solution civilisée et rationnelle à ce problème, ce serait effectivement un impôt progressif sur le capital prélevé à un niveau régional ou idéalement à un niveau le plus vaste possible. Régional, c'est la France. Régional, ce serait plutôt l'Europe, dans le sens, ou aux Chinois ou aux Américains, et avec une coopération entre ces différents blocs régionales, par exemple sous forme des projets qu'on discute actuellement, de transmission automatique d'informations bancaires qui permettent de savoir qui possède quoi, où. Et ce serait ça la façon rationnelle pour les États, pour la puissance publique, de retrouver un peu de souveraineté pour contrôler, réguler le capitalisme financier. Parce qu'aujourd'hui, on est dans une situation où les États ne savent même pas qui possède leurs entreprises. C'est-à-dire que les jeux d'actionnariats croisés à travers des participations entre pays, à travers des paradis fiscaux, font qu'on ne sait même plus qui possède quoi. Donc, a fortiori, on a du mal à taxer les choses de façon juste et rationnelle. – On taxe le travail parce qu'on sait, mais on taxe le patrimoine. – Oui, voilà, on taxe les gens qui sont immobiles, qui sont coincés, et tous les gens mobiles ont tendance à les taxer de moins en moins, voire parfois à les subventionner pour les faire venir. Donc là, ça devient quand même un peu problématique si on pousse l'équilibre jusqu'au bout. Donc la solution rationnelle civilisée à ce problème serait de dire, écoutez, les plus hauts patrimoines du monde d'après les classements de Forbes ou de Challenge progressent à des rythmes inouïs. Si on regarde année après année ces classements, sur 30 ans, on a des taux de progression des plus hauts patrimoines mondiaux qui sont de l'ordre de 7-8% par an au-dessus de l'inflation. – Mais ça, on est dans les 0,001% des pourriches. Bon, si vous descendez, alors c'est vrai que les milliardaires, finalement, il n'y en a pas beaucoup, donc ce n'est pas si important, mais si vous descendez au patrimoine au-delà de 10 millions d'euros, 100 millions d'euros, là, vous commencez à avoir un peu plus de monde, et là, vous avez les taux de progression de 5-6% par an au-dessus de l'inflation qui, quand vous avez un revenu moyen et un patrimoine moyen au niveau mondial qui progresse de 1-2% par an, n'est pas tenable à long terme. C'est-à-dire que si on poursuit sur la période 2010-2050, les tendances qu'on observe sur les 30 dernières années, on bute vraiment sur un problème logique qui n'est pas, je crois, compatible avec nos valeurs méritocratiques, démocratiques, et qui... Donc, la façon naturelle de régler ce problème, ce serait d'avoir une taxation progressive sur le capital qui dise, bon, ben, attendez, si vous continuez de progresser à 7-8% par an, ça ne peut pas aller, donc on va juste... Il ne s'agit pas de vous empêcher de vous enrichir, il faut juste que votre fortune ne croise pas plus vite que la taille de l'économie mondiale. Et donc, on va... Donc, ça, c'est la façon rationnelle de le faire. Maintenant, en pratique, il y a évidemment d'autres tentations qui peuvent être des... des contrôles des capitaux, des replis nationaux de diverses natures. Moi, j'insiste simplement sur le fait que cette solution idéale, qui peut paraître utopique, elle a un immense mérite par rapport à toutes les alternatives, c'est qu'elle permet de préserver l'ouverture commerciale, l'ouverture financière, qui, dans le fond, est une bonne chose. Parce que, pour moi, le protectionnisme n'est pas, en soi, créateur de prospérité et de richesse. Et donc, si on veut maintenir l'ouverture commerciale, alors on a intérêt à une solution de cette nature. Maintenant, il y a beaucoup d'autres options qui passent plus par des solutions de repli et qui sont plus facilement atteignables pour des États-nations de petite ou moyenne telle. Alors là, je me tourne vers Emmanuel Todd. Oui. C'est sur l'impôt que vous coincez. Non, alors, je suis d'accord pour critiquer, mais je tiens à repréciser que, pour moi, c'est un livre génial. Et pour les trois premières parties dont je ne vais pas parler. Celle que nous venons d'évoquer. Voilà. Et il y a toute une diversité d'analyses comparatives des pays qui n'ont pas été évoquées, de ce qui se passe en Europe, aux États-Unis. Enfin, c'est vraiment un bouquin. Et moi, je pense que c'est quand même un livre qui pose une sorte de... Je m'excuse d'être dans le positif. Ce n'est pas du tout ma manière, mais pourquoi pas de... J'avais prévenu que vous aviez admiré ce travail. Voilà. Mais peut-être au-delà de... Je suis peut-être au-delà de ce qui avait été prévu. C'est un bouquin qui est un véritable défi pour les historiens. C'est-à-dire que il y a... Le modèle, ça montre l'existence d'une tendance de longue durée à la réaccumulation du capital. Et nous, historiens, ça nous fait comprendre tout ce qu'il y a eu d'accidentel dans la destruction du capital, dans ces guerres. L'étude du 19e siècle est particulièrement fascinante parce que le 19e siècle, pour les historiens, c'est l'époque de la montée en puissance de l'idéal démocratique. C'est Tocqueville, le caractère, la providence démocratique, c'est l'émergence du suffrage universel. Pour nous, ça va être la Troisième République. Et quand on regarde ces courbes, tout ça se passe, tout ça existe, c'est réel, le sentiment d'égalité est là. Mais l'accumulation du capital se produit. Et quand on arrive au bout de la période, on a un niveau d'accumulation du capital qui est supérieur à ce qu'il était au début. Et puis ensuite, il y a ces destructions par les guerres. Alors effectivement, on pourrait dire que les guerres réalisent d'une façon rusée historiquement l'idéal démocratique. Je ne sais pas comment dire. Je veux dire que les bourgeoisies affolées par la montée de l'idéal démocratique foncent dans la guerre pour la fuir. Que les citoyens égaux français se mettent à détester les Allemands. On peut voir les choses comme ça. Mais c'est vraiment un modèle fascinant. Et ça nous permet maintenant, au présent, je dirais, de comprendre ce qui nous arrive. Je veux dire, on n'est pas dans l'anecdote. On est reconfrontés dans un climat où d'ailleurs l'ambiance égalitaire culturelle est beaucoup plus faible. On n'a pas ce sentiment démocratique de montée en puissance de l'idéal démocratique qu'il y avait au XIXe siècle. On est plutôt dans le contraire. Je veux dire, dans une montée en puissance de sentiments d'inégalité, d'élitisme et de choses comme ça. Et on est repris par cette mécanique inexorable que Piketty décrit admirablement au niveau des revenus du capital. Et je veux dire, c'est à cause de ça que ça coince, pour moi, je dirais, dans l'interprétation. Parce que là, je veux dire, c'est très bien. Bien sûr qu'il faudrait un impôt sur le capital. Bien sûr, ça serait plus sympa. Sur le protectionnisme, moi, je suis plutôt court, je suis plutôt pour, mais j'ai à peu près renoncé à faire passer l'idée. Donc, je ne vais pas me friter avec lui. Je dirais sur cette question secondaire. Mais si on lit bien son bouquin, on se dit, mais regardez, en cette fin de 19e siècle, qui a vu monter en puissance l'idée d'égalité, quand même, d'intervention du politique sur l'économie, s'ils ne sont rien arrivés à d'autres qu'à faire la guerre de 14, on se dit, comment est-ce que maintenant, alors que la tendance culturelle est à l'inverse, c'est-à-dire à la baisse du sentiment égalitaire, à la destruction du rôle de l'État, comment espérer imposer... Vous voyez ? Et donc, en fait, moi, je préférerais revenir sur une phase positive sur le bouquin, parce que c'est vraiment un livre génial. Je veux dire, c'est une mine. Mais on se dit, moi, quand je lis ce bouquin, j'ai lu la fin. C'est plein de choses intéressantes, de propositions techniques, que la dernière partie du livre. Mais en fait, moi, ce que je me dis, je me dis, non, mais la vraie conclusion du livre, c'est, bon, maintenant, on est historien. Il faudrait une bonne guerre. Non, n'allons pas jusque-là, mais on se dit, donc, on est confronté à un système qui... Ce n'est pas les contradictions de Marx, c'est autre chose. C'est plus fin que les contradictions de Marx, ce qu'il y a dans le capital au XXIe siècle. Mais c'est quand même une mécanique inexorable de ce type. Et en fait, on se dit, bon, on se dit, mais bon, on ne va pas y arriver. Donc, ces conclusions, ces impôts, etc., rien à tirer. Ce n'est pas possible. C'est le contraire qui se passe. Les Européens sont en train de s'en foutre sur la gueule par la concurrence fiscale, en fait. Et on se dit, non, mais ce qui serait... Ce qui serait vraiment intéressant, c'est d'essayer de prévoir la forme que prendra la crise, cette fois-ci, pour résoudre la contradiction. Puisque, pour moi, le bouquin dit qu'on va vers une catastrophe. On ne sait pas laquelle, mais ça va être super intéressant d'essayer de deviner. Thomas Piketty ? Donc, tu veux savoir si l'attentat sera à Sarajevo ou à l'heure et on commence à déclencher le contraire ? Je ne sais pas. Surtout, c'est Jean-Cyre, on peut se demander. Bon, Syrie, on en parlera juste après. Oui, moi, je... Non, mais je suis d'accord que le XXe siècle ne prête pas tellement à l'optimisme dans le sens où ce sont... Le XXIe, puisqu'on est dedans. Oui, mais en tout cas, les leçons du XXe siècle, c'est qu'on peut tout à fait avoir le suffrage universel et quelque chose qui ressemble à une démocratie parlementaire et néanmoins laisser monter un degré d'inégalité, un degré de tension lié à ces inégalités, tout à fait insoutenable. Et moi, je pense que relire les auteurs de la Belle Époque et voir à quel point, en particulier, un certain nombre d'économistes étaient prêts à tout accepter et à justifier des inégalités totalement insoutenables. C'est une lecture recommandée à tous parce que ça montre à quel point, dans le feu de l'action, on se retrouve à justifier des choses injustifiables. Bon, je pense quand même... Moi, si j'ai envie d'être plus optimiste qu'Emmanuel Todd, c'est parce que je pense qu'aujourd'hui, on a quand même en plus l'expérience de l'histoire. Quand même, ça peut aider. On ne sait jamais. Et puis aussi, entre-temps, on a quand même construit un modèle social auquel les Européens, notamment, sont quand même très attachés. C'est vrai que le paradoxe dans tout ça, il y a des éléments d'optimisme et de pessimisme, le paradoxe dans tout ça, c'est qu'on devrait, en Europe, s'unir beaucoup plus, se mobiliser beaucoup plus, notamment pour protéger ce modèle social et le système fiscal qui va avec. Or, ce sont plutôt les États-Unis... C'est ça. Ce sont plutôt les États-Unis qui, quand il s'agit de lutter contre les paradis fiscaux, se mobilisent plus fortement. Il y a quelque chose de très paradoxal. Ils luttent plus contre le patrimoine que les Européens. Oui, je pense que l'émiettement politique, mais ça, c'est l'émiettement politique de l'Europe, nous conduit à une situation d'impuissance qui fait que les États-Unis, bien qu'ils aient moins à défendre en termes de modèle social, finalement, sont plus à l'offensif que nous face à cette nouvelle régulation du capitalisme financier. Mais je pense que les choses peuvent changer. L'Union... Il y a des choses dans le livre... Je parlais de la dimension comparative du livre qui est très, très importante. Et en particulier, tout le balancement entre Europe et États-Unis est très important. Et paradoxalement, enfin, je m'excuse de le dire, ça rend encore plus pessimiste sur l'Europe. Parce que c'est vrai, c'est vrai... Non, j'ai vraiment lu le bouquin. Je me suis tapé des 950 pages avec plaisir, car ça se lit très bien sur la plage. Il n'y a pas de problème. Mais la vision de l'Europe, c'est bien entendu l'État social, bien entendu, moins de montée des inégalités au niveau des revenus, mais, je dirais, une vitesse d'accumulation patrimoniale beaucoup plus forte. C'est-à-dire que l'Europe, au sortir du bouquin, apparaît comme plus État social et plus patrimonial, en fait. Parce qu'aux États-Unis, parce que la croissance de la population est plus rapide aux États-Unis, il y a des rayons techniques, parce que... C'est vrai que les anglo-saxons, les américains sont les champions de la montée des inégalités des revenus. Mais c'est les inégalités par le revenu, par les très hauts salaires. Et il y a ce fond d'indifférence ou même d'hostilité à la transmission générationnelle dans les pays anglo-saxons qui peut agir comme un correcteur. Et puis il y a le... Je m'excuse, je ne fais qu'utiliser. J'utilise simplement ce qui est dans le livre. Et puis il y a ce très beau truc où l'on apprend, j'aurais dû le savoir, mais c'est quand même dans le bouquin que je n'ai appris, que les inventeurs des taxations, comment appelle-t-on ça, massives, totales, j'ai oublié le nom... Confiscatoires. Confiscatoires. Je veux dire, c'est quand même les américains qui ont inventé ça, je veux dire, à l'époque Roosevelt ou autre. Et donc il y a cette espèce... Je veux dire, les européens ont toujours été beaucoup plus mous sur ces choses. Et donc on voit... Je n'irai pas jusqu'à dire que le bouquin m'a rendu plus pro-américain et plus anti-européen encore que je le suis d'habitude. Mais je veux dire, on a plus de... On voit bien que les américains sont les champions de la montée des inégalités. Il n'y a pas de problème, c'est merveilleusement étudié. Mais on les sent plus capables de se retourner que les européens. Contre le capital, alors est-ce qu'il y a plus de chances de votre point de vue que ça se passe dans le monde de l'au-saxon, finalement, cette correction du patrimoine qu'en Europe ? Je pense que chaque bloc régional a sa propre façon de réguler le capital. Donc les États-Unis, c'est un peu la régulation par la croissance démographique perpétuelle. C'est-à-dire qu'il faut bien voir que les États-Unis, c'était 3 millions d'habitants au moment de la Révolution française ou américaine. C'est 300 millions aujourd'hui. Donc ce n'est plus le même pays. La France, c'était 30 millions au moment de la Révolution française. C'est 60 millions aujourd'hui. C'est à peu près le même pays. Il y a une croissance, mais c'est les mêmes ordres de grandeur. Donc forcément, les patrimoines issus du passé, l'héritage, ont plus d'importance dans un pays dont la population a été simplement multiplie par 2 en 2 siècles que dans un pays où ça a été multiplié par 100, où forcément, le passé n'existe pas. Tout est nouveau. Et les États-Unis continuent d'être ce monde en perpétuelle croissance, lié notamment à la démographie, alors que c'est vrai que l'Europe, qui est pour une part en phase de régression démographique, se retrouve avec une importance des patrimoines inédites sans doute dans l'histoire et qui peut prendre des proportions tout à fait étonnantes. Et c'est vrai que ça, c'est un élément nouveau du livre où jusqu'ici, on s'inquiétait surtout des inégalités américaines. Là, il y a cette patrimonialisation de l'Europe qui est inquiétante. En même temps, la bonne nouvelle, c'est que l'Europe est riche, très riche. C'est-à-dire que l'Europe possède, on parle toujours des dettes publiques européennes, mais en vérité, on possède en patrimoine beaucoup plus que toutes les autres parties du monde. En particulier, il y a quelque chose qu'il faut bien se mettre dans la tête, c'est que l'Europe possède dans le reste du monde beaucoup plus de choses que le reste du monde en possède en Europe. Parce que des fois, on s'imagine comme ça qu'on est tous possédés par l'émir du Qatar. Bon, ce n'est pas encore tout à fait le cas. Les pays riches sont riches et l'Europe en particulier est riche. Donc, c'est vraiment... La bonne nouvelle, c'est que ce sont nos institutions qui sont dysfonctionnelles. Les fondamentaux économiques sont bons. Alors, les institutions... Non, l'idée, la bonne nouvelle, c'est que nos institutions sont dysfonctionnelles. Non, la bonne nouvelle, c'est que nos institutions, on peut les changer. Dans les institutions, on fait des choses imprévues parfois dans l'histoire. On ne peut pas tout savoir à l'avance ce qui va se passer. Se lancer dans une monnaie unique à ce stade de développement, c'est quelque chose de tout à fait impensable quelques années avant que ça se produise. Et sans la chute du mur et la réunification allemande, ce n'est pas du tout certain que ça se serait produit. Alors, pour le coup, créer une monnaie sans État, c'était sans doute une lâche et une vraie critique. C'est sans doute une lâche et une vraie critique dans le livre. Mais vas-y, vas-y. Si je puis me permettre, ça n'est pas vrai. Je veux dire, je ne suis pas d'accord conceptuellement, une monnaie sans État, la monnaie est une partie de l'État. C'est-à-dire qu'en fait... Mais ça ne va pas les euros, en l'occurrence. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, je veux dire, c'est à partir du moment où on a fait l'euro, ça veut dire qu'on a transféré une partie de l'État français outre-Rhin. Mais c'est un détail. Et encore une fois, pour moi, ce n'est pas ce qui est important. Enfin, outre-Rhin. Je crois qu'à l'échelle du monde, la France et l'Allemagne seront bientôt des tout petits pays à l'échelle de l'économie du monde. Ce qui nous sépare est infiniment petit par rapport à ce qui nous rassemble, par rapport à des modèles. Il y a beaucoup d'autres modèles de régulation du capital dans le monde. On a parlé des États-Unis, de l'Europe. En Chine, c'est un autre modèle. C'est le contrôle des capitaux. C'est-à-dire que vous avez des fortunes très importantes qui se bâtissent en Chine. Il y a une seule petite différence. C'est que si vous voulez sortir de Chine avec votre fortune, elle ne vous appartient plus. Ou si vous voulez rentrer en Chine pour investir, on va vous dire d'accord, mais vous restez minoritaire. En Russie, il y a un autre mode de régulation du capital, ce qui est que vous avez plein d'oligarques, mais si vous voulez faire de la politique, on vous met en prison. Donc c'est une autre façon de réguler les choses. Donc il y a plusieurs façons de faire. Je pense simplement que l'impôt progressif sur le capital est une façon plus civilisée, plus conforme avec l'État de droit, plus conforme au projet européen. Et plus efficace économiquement, d'après vous. Et beaucoup plus efficace parce qu'en fait, les inégalités en Chine ou en Russie sont considérables. Alors on croit les tenir par ce système de contrôle des capitaux. En fait, c'est un peu une illusion et personne ne sait en termes d'équilibre politique interne ce qui va se passer en Chine ou en Russie dans les décennies à venir. Donc de toute façon, il n'y a pas de solution simple et la solution que je décris en particulier pour l'Europe, je ne prétends pas qu'elle soit simple, je dis juste qu'elle est plutôt moins inquiétante que les alternatives. Les alternatives étant une crise grave, une guerre, une révolution. Oui, ou un repli sur l'espace national, un repli protectionniste, une tentation hyper-monde-bourgeoise si vous voulez, enfin quelque chose qui revient à se centrer sur les entrepreneurs nationaux, les oligarques nationaux qui dans le fond ne sont ni mieux ni moins bien que les oligarques étrangers. Donc on a un risque de recentrage sur l'espace national qui je pense... Je ne reprends pas sur le protectionnisme en général mais je me permets de noter que je me suis battu pendant des années pour l'idée de protectionnisme économique européen. Vraiment, j'ai gâché une énergie considérable. Mais non, pas gâchée. Mais si, si, et pour admettre que je vois bien que ce qui se passe en Europe n'est pas ça. Je veux dire, ce qui se passe en Europe, l'Allemagne, mais ce n'est pas le sujet. Je veux dire, c'est le... Le bouquin est immensément plus intéressant que ce débat sur l'Europe. Merci tous les deux d'avoir participé à cette première émission de la saison.